Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes chez nous et nous sommes dans vos maisons. Merci d'avoir porté les choses sur les 356 de votre canal plus, mesdames et messieurs. Et vous êtes, bien sûr, sur Colosy, on vous dit salut. Bienvenue dans cette talk au choc qui est, c'est le British talk, qui se joint nouvellement à vos soirées, enfin, de vous amener au cœur de l'art. Bien sûr, aujourd'hui, avec un autre invité de marque, quelqu'un qui a réussi à se démarquer dans les domaines socio-culturels. C'est l'un des hommes qui ont réussi à faire le nom tout en étant élève. Et lorsqu'il a été à l'université, c'est quelqu'un qui a imparté les domaines musicals du Grand Katanga jusqu'à nos jours. On ne sait pas son passé, son surnom tiré de son vrai prénom. Mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui a réussi à faire le nom avant de faire son image, comme le disent souvent beaucoup de gens. Il s'appelle Mosaïque, et encore de son vrai nom, il nous le dira. C'est quelqu'un qui, sûrement, vous avez entendu parler de lui. Et aujourd'hui, il parlera de lui lui-même. Il y a quelqu'un qui vous a fait parler de lui, aujourd'hui, il répondra à nos questions. Zompil a réussi, ensemble à toute l'équipe, à aller le chercher comme le guille jeté du sable. On a réussi quand même à l'amener avec nous sur ce plateau, et non seulement l'amener, à le pousser à répondre également à nos questions. Je vous demanderai, comme toujours, de vous asseoir très aisément dans vos chez-vous, enfin d'apprécier ce savoir-faire. On se retrouve après ça. Eh bien, voilà, il est avec moi sur ce plateau, Mosaïque, République, Ville. Connu sous ses surnoms, il est avec moi sur ce plateau. Salut. Salut Jean-Pierre. Ça va ? Super, très bien. Tu es trop mou comme ça, je ne te connais pas comme ça. Non, sinon, ce n'est pas mou. Je ne te connais pas comme ça. Tout va bien. Sinon, ça va. Comme moi. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, celui dont vous entendez parler, Mosaïque, République, Ville. On a comme l'impression que la plupart des producteurs sont souvent en covo, comme David Mosa aussi. C'est quoi le secret ? Non, ce n'est pas, c'est peut-être un hasard, un simple hasard. C'est un hasard ? Oui, c'est un simple hasard. Tu ne voulais pas faire le David Mosa sur notre plateau ? Ça va venir avec nous. Non, mais tu comprends, moi, c'est que je suis en train de dire, David Mosa, c'est genre, c'est look. Oui, je comprends. Genre barbu, pas de cheveux sur la tête, on ne sait pas. Non, c'est un aîné que, bon, on ne sait pas limiter dans tout, mais c'est un aîné qui nous inspire. Mais à la limite, nous, par rapport à ce style, c'est un simple hasard seulement. C'est ça, c'est aussi une manière de faire la star. Pas tellement, mais ça va quand même. Comme cette star qui me regarde à la maison. Voilà, mesdames, messieurs, Mosaïque, République, Ville et les noms que vous connaissez. Ton nom complet, le vrai. En fait, moi, à l'état civil, je réponds au nom de Mosaïque Moukamba Kaongo. Ce n'est pas Moïse Moukamba Kaongo. Moïse, c'est le nom de baptême, mais Mosaïque, c'est le nom de... Non, mais la différence entre Mosaïque et Moïse se trouve, se situe où ? Bon, la différence, c'est que Mosaïque, c'est un nom accolé, et Moïse, c'est le nom de baptême, le nom propre. Un nom accolé comment ? Un nom accolé, le nom que tout le monde a su me donner. Donc, c'est un surdent, je comprends bien. Entre guillemets, je peux dire ça. Pas entre guillemets, c'est donc ton vrai prénom, c'est... C'est Moïse Moukamba Kaongo. Ah, merci. Alors, c'est des Moïses qu'on a tiré Mosaïque. Maintenant, République, Ville, c'est quoi le truc ? Déjà, à la base, République, Ville, c'est une plateforme de communication, un site internet de téléchargement de musique libre. OK. Et vu que c'était un frappé agressif qui ont commencé avec ça, en m'appelant Mosaïque, République, Ville. Mais le surnom musical, c'est que les artistes connaissent, c'est Mosaïque S10. Mosaïque S? S10. Quand tu dis surnom musical, est-ce que tu fais artiste musicien ? Tu chantais ? Non. Déjà, un opérateur, plutôt, moi, je me représente comme étant un opérateur culturel. Déjà, étant opérateur culturel, ça veut dire entre guillemets, je suis quand même artiste. Et ce sont des noms que, comme j'ai dit, que les artistes nous donnent comme ça. Et le nom qui est plus parti, c'était le nom de Mosaïque S10. Et les gens célèbres en province, en fait, le grand Katanga, qui ont appuyé l'existence de ce nom que tu as aimé après, c'est agressif et un frappé, c'est ça ? Plus, c'est eux. C'est eux qui nous ont donné le crédit. Qui, nous, ou qui, t'en ? Les deux, je peux dire. Et ils ont donné le crédit à République Ville, dans tout ce qu'ils faisaient. Ils voulaient coller aussi le nom de République Ville. Mais aussi, beaucoup de jeunes, déjà, à la base, ils nous ont... Mais non, mais non, mais non, République Ville, c'est quoi ? Moi, c'est Mosaïque, République Ville. L'ensemble est là, maintenant, c'est quoi ? République Ville, d'abord. Les touts, vous faites ? Parce que ça donne la même chose. Quand on va sur Facebook, on va Mosaïque, République Ville. C'est Mosaïque qui travaille chez République Ville. Il n'y a pas que moi. Non, mais après, quand on entend ça, on n'entend pas République Ville. On n'entend pas Mosaïque à part. C'est toujours ensemble. C'est toujours ensemble. Mosaïque, République, Ville. C'est quoi, les trucs ? En fait, je peux dire, je ne peux pas appeler ça défaut de communication, mais bon, normalement, ça devait s'appeler République Ville tout seul. Et moi, personnellement, la personne... Mais après, peut-être que ce sont des correctifs que tu as portés après. Parce que moi, j'ai commencé à suivre tes différentes plateformes. Depuis longtemps, c'était Mosaïque, République, Ville. Et normal que cela soit changé sur ces plateformes parce que les concepteurs nous ont le choix de modifier également les entités de nos entreprises, de nos médias en ligne et tout. Mais à la base, moi, je reviens sur le pourquoi de Mosaïque, République, Ville. Pourquoi est-ce que c'était en un ? Oui. Le nom Mosaïque, c'est un nom à part, s'il faut expliquer ça. C'est Mosaïque qui est le DG de République Ville. Maintenant, pour faire simple, les artistes préféraient dire que Mosaïque, République, Ville. Vu que le nom était parti dans l'ensemble et s'est resté comme ça, c'était difficile de modifier. Et à la base, les gens considèrent que la plateforme s'appelle Mosaïque, République, Ville. Or que la plateforme s'appelle tout simplement www.republiqueville.com. Et la personne derrière qui m'en a de cette plateforme s'appelle Mosaïque S10, que je suis. Alors, l'idée était née de quoi, en fait, pour, je ne sais pas moi, faire cette plateforme et tout ? C'est parce que tu n'avais aucun talent musical, mais que tu t'intéressais à la musique, que tu t'es dit, voilà, je dois apporter quand même ma contribution sur la musique que je ne maîtrise pas, mais que je peux propulser. Ou c'était un moyen ou une façon de te faire de l'argent ? Non, pourquoi de l'argent ? Ah, pourquoi pas ? Déjà, l'idée est née, on voulait faire quelque chose d'autre. On a vu qu'il y avait plus, à l'époque, la seule plateforme qui existait, vers 2013, c'était une plateforme au Gabon, avec qui on travaillait en partenariat. Cette plateforme permettait de mettre nos musiques chez eux. Mais on a vu qu'on pouvait aussi arriver à le faire. Et vite, on a compris que c'était trop simple. Et on a élaboré une plateforme trop simple, qui est une République, Ville, Dieu est dedans. Ça nous a beaucoup aidé par rapport à la promo, les artistes eux-mêmes. Ils ont intégré l'idée. Aujourd'hui, je crois, c'est parmi, on ne peut pas citer cinq plateformes, quatre, trois plateformes au Congo, sans parler des Républiques, Ville. Ok. Tu es un ingénieur ? Oui. Ou tu as utilisé les ingénieurs pour concevoir ta plateforme ? Non, à la base, je suis ingénieur aussi. J'ai fait Mutoshi. Ah, tu as fait Mutoshi en Coloisie ? Oui. Moi, j'ai grandi plus en Mutoshi. Tu as fini à Mutoshi ? Oui. Ah bon ? Moi, je suis électronicien industriel à Mutoshi. Electronicien industriel à Mutoshi. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que tu étais de Lubumbashi et tout ? Voilà, parce qu'on entend, vous savez, que République, Ville, c'est un patron de Lubumbashi et tout. Non, on laisse faire. C'est comme ça. C'est le numérique, c'est l'internet. On laisse faire. Pourvu que, bon, les gens nous collent des idées. C'est une cashage, mais la cashage. Et où ça te m'afflera ? Mon nom n'est rien. En fait, on nous colle des idées, genre on a plus gagné derrière les dos des artistes. Mais à la base, c'est que dans les sens ingénierie, j'ai fait Mutoshi et j'ai fait l'Ista Lubumbashi. Politech, Bac, Lubumbashi, ça n'a pas été. J'ai fait l'Ista Lubumbashi. Les gens avec qui on a plus créé l'entreprise, c'est des gens qui ont fait l'informatique. Asala, moi, par exemple, l'ESIS. Avec l'idée que j'avais, on a tapé fort. Et aujourd'hui, mondialement, on est connu quand même à la fin. Quand tu dis mondialement, il s'agit de quel artiste mondial ? Je ne dis pas international. Je suis en train de parler des mondiales, des artistes universels. Quel est cet artiste universel qui a signé avec toi ? Déjà, quand on parle d'artiste mondial, il y a des artistes, au fait, au Katanga, qui ont une connotation mondiale. Une connotation et être mondial, c'est compliqué. Non, ils ont une connotation mondiale. C'est comme un pantalon qui a une connotation originale. Quand déjà ça a une connotation, c'est que ce n'est pas de l'original. Donc, il peut avoir une connotation, mais il n'est pas mondial. Qu'on ne prêche pas le faux pour avoir le vrai. En fait, les artistes, il n'y a pas seulement les artistes au Katanga. Il y a des artistes qui nous ont donné le crédit. Les artistes qui nous ont, si on peut citer, il y a les artistes camérounais, les ténors. Les artistes qui nous ont comme qui ? Il y a Ghez, il y a Inos B, il y a Ferre, qui nous ont donné du crédit. Et il y a les autres aussi, qu'on ne sait pas citer directement. Mais plus, on est connoté avec des artistes de chez nous. J'ai la sensation de faire les jeux. Action ou vérité, il s'agit d'une partie que l'on retrouve dans ce programme. Donc, c'est quelque chose. Là, on s'est dit, de vérité, si on fait des actions. Tu fais le choix d'une action ou d'une vérité. Sûrement, tu as déjà joué à ces jeux. Moi, je te poserai, je te proposerai les deux. Je dirais, action ou vérité, tu feras le choix. Mais une fois que tu feras, je ne sais pas, le double de l'action, action, le troisième choix sera imposé, ça sera une vérité. Si tu faisais une vérité, vérité, le troisième choix sera imposé, ça sera une action. D'accord ? Je demande la franchise. J'ai comme l'impression que tu n'as pas l'air de quelqu'un qui dit la vérité. Tu vas dire la vérité ? Ouais, sûrement. Super, ok. Alors, action ou vérité ? Action. Ah, l'action. Voilà. Tu vois ? Il existe combien de voyelles dans l'alphabet français ? Déjà, pour être plus précis, je crois, c'est... Sois précis de toutes les façons. Ouais, pour être plus précis, pour qu'on ne fasse pas passer trop le temps, je crois, c'est... C'est huit. C'est pas huit. Sérieux ? Ouais. Tu peux me le compter ? Le voyelle ? Ben oui. Attends. Il y a E, I, A, U, O... Y aussi, je pense. Et quand encore ? Euh... Tu peux applaudir pour toi, non ? Je crois que ça peut aller... Non, mais il y a des... Je crois que ça peut... Non, mais je le dis, je crois. Tu sens, hein ? Ouais, je sais. Ça, c'est une action, action ou vérité. Oui. Tu veux une action encore ? Euh... Plutôt une vérité. Ça va, j'aime. Non, mais c'est chaud. Mosaïque. Ouais. Tu sais, il y a une réalité. Oui. Ici, c'est Celebrity Talk. Ok. Je crois que je profite de l'occasion pour dire à certaines personnes que ce n'est pas seulement de l'animation. En fait, ce n'est pas une émission musicale. Oui. C'est une émission socio-culturelle. C'est ça. Alors, je ne sais pas si tu connais Trésor Mboutou. Euh... Je connais très bien. Ah non, mais tu as hésité ! Mboutou ! Très bien, je connais. Très bien. Ok. Tu l'as déjà croisé ? Euh... Je crois... Une, deux, trois fois, quatre fois. Pas plus de cinq fois. Cinq ou six fois, sûrement. Pas plus de cinq fois, oui. Donc, top cinq. Ouais. Mais là-bas. Ok. Tu apprécies sa touche en tant que footballeur ? Euh... Oui. Ok. Alors que je te mets face à une réalité. Tu vas me faire le choix. S'il faudrait qu'il devienne entraîneur après sa carrière en tant que footballeur ? Moi, je te mets les équipes. Tu vois, son savoir-faire. Et tu sélectionnes une équipe qu'il pourra, lui, entraîner. Et qui pourra très facilement remporter, je ne sais pas... La Coupe d'Afrique. Je ne sais pas, bon... On peut mettre, je ne sais pas, la Coupe de Nations ou je ne sais pas, quoi. La Coupe de Nations, c'est pour l'équipe nationale. La compétition qu'on relève carrément. On ne connaît pas trop le truc dans le foot. Ça va. Il y a... L'équipe de Son, de Loupopo. Ok. Il y a l'équipe de Don Bosco, l'équipe de V-Club, l'équipe de D-Campé. Ok. D-Campé, V-Club, Don Bosco, Loupopo. S'il faudrait qu'un Poutou soit entraîneur d'une équipe après sa carrière en tant que footballeur, lorsqu'il va chercher, peut-être entamer la carrière d'entraîneur. Tu aimerais qu'il soit entraîneur de quelle équipe, de quel club ? Déjà, d'entrée des jeux, je parie gros sur les quatre clubs. Vu son talent, vu ce que Poutou représente aujourd'hui pour nous. Je parie gros sur les quatre clubs, mais sans avoir trop de penchant. Je parie avec les systèmes de jeu de Vita, Poutou peut bien s'y adapter. Quand tu dis système de jeu de Vita, toi, tu es acteur culturel en musique. Tu connais quoi en foot ? Non, à la limite, on s'y met aussi. Le foot est indispensable aujourd'hui, oui. Avec les systèmes de jeu de Vita et la mentalité visuelle de Vita, je crois que tu peux plus s'y adapter. Mais aujourd'hui aussi, il y a les clubs de Saint-Éloi-Loupopo qui sont en train de venir avec force. Venir avec force, qu'est-ce que tu as dit ? Vite ses ambitions, vis ses ambitions, vis ses ambitions sportives. Je crois que par rapport à ça aussi, chez Saint-Éloi-Loupopo... Ça fait deux clubs que tu as choisi. Oui, Vita et... Nous, on aimerait que ce soit un seul club entre Vita et Mena et Saint-Éloi-Loupopo. Tu voudrais qu'ils soient entraîneurs de quel club ? Saint-Éloi-Loupopo. Ça va gérer. Non, mais dis-moi, pourquoi ? Ça va gérer. Parce que Saint-Éloi-Loupopo a plein d'ambitions, a plein d'ambitions, alors c'est comme ça que tu voudrais qu'en Poutou exploite son savoir-faire au sein de l'équipe. D'abord, au départ, il peut être entraîneur partout. Que ce soit chez D-Saint-Éloi-Loupopo. Bon, ça c'est un échappatoire général. Vu les ambitions actuelles, il faut être précis. Je parie gros qu'à Saint-Éloi-Loupopo, bon... Qu'est-ce que tu dis en Poutou ? Ça va gérer. Trésor, principalement, nous, Katangé Congolais, on t'aime. Vu ce que tu nous as fait, l'effervescence que tu as donné au football, au Congo, le football au monde, on t'aime. Mais j'ai appris récemment que tu avais un problème avec ton coach, je ne sais pas si c'est quoi, mais on a lu ça, juste en passant. Mais on essaie d'être plutôt fort et on t'attend peut-être dans les maths à venir pour que tu puisses nous donner encore de l'amour. On sait que tu n'es pas fini, tu es un gars fort. Bref, on t'aime. Ah, tu es un gars fort, il faut comprendre. Il s'appelle République Ville, action ou vérité ? Action ou vérité ? Une action, ça peut gérer. Non, non, les choses commencent à te comprendre. Non, une action, ça peut gérer. Une action, ça peut gérer. Ça peut être vrai. Moi, j'aime faire faire les gens des discours dans cette émission. Ça va. J'aimerais que tu fasses un discours, non en musicien, mais comme étant un acteur culturel qui reçoit les musiciens populaires et les musiciens gospel sur sa plateforme. Je crois qu'il y a les gospels qui viennent aussi. Toujours, oui. Alors, j'aimerais que tu puisses leur donner conseil comme un discours. Je pense que c'est un musicien qui est très beau dans la République démocratique du Congo. Un musicien populaire est très beau. Je crois que c'est un gospel qui va parler. Un populaire est très beau. Si tu as dit un animateur culturel, tu vas nous faire un discours pour faire en sorte que son moyen a bien du fait qu'il y a cette différence-là qui se crée dans la logique où ce côté pense qu'il est traité d'appartenir au diable, l'autre côté à Dieu et tout. Maintenant, je vais découvrir que vous soyez ici. Je suis là. En fait, bonjour tout le monde. Je pense que vous nous suivez de partout. Je peux commencer à t'interpréter. Non, non. Tu es une paire. Merci. En fait, pour tous les artistes qui peuvent nous suivre, déjà, vous faites un travail énorme. Je crois, sur ce plan-là, il n'y a pas trop de différences. Vous faites un travail énorme vu le style de musique que vous nous présentez. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ne font pas seulement le gospel, mais ils mélangent aussi le rap. Je peux citer le genre, c'est un ami. Il y a aussi des artistes. J'ai vu des artistes je peux appeler en guillemets, urbains, qui font le gospel. C'est que, je peux être plus à la base, je crois. Non, mais vas-y, sois bref. Tu n'as qu'une minute trente seconde pour finir. Je peux parler plus pour le katanga. C'est une force aussi. Au fait, pour les artistes qui nous suivent, pas seulement du katanga, de partout, peut-être qu'ils s'en animent, agnément, mais les artistes, un minime, qu'elle soit, tu fasses le gospel, la musique urbaine, et tout, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la promotion. Donc, tu peux mettre même l'ange dans ton clip, tu peux mettre, c'est pas n'importe quel de mon dans ton clip ou dans ta chanson. Nous, on s'en tape. À la télé, partout, on s'en tape. Nous, ce qu'on veut, c'est la promotion. Donc, plus, il faut se concentrer sur la promotion. À la limite, si tu as investi 1000 dollars pour une chanson, pour la promotion, on investit trois fois plus que ça. Donc, nous, on va te découvrir sur ça et un peu plus de stratégie de communication pour permettre de se vendre. La musique, c'est devenu un business aujourd'hui. Un business dans le sens que tu peux n'est pas être, tu ne veux pas être un bureaucrat, tu peux gagner des millions. Merci. On fait confiance et merci et toutes les bonnes choses. Ah, ces discours, voilà, action, vérité. Vérité, on peut aller comme ça. Pour le moment, pour cette vérité, quand tu vois le grand katana, on t'aimait en face de M.Joy, de l'autre côté, on t'aimait TNS. S'il faudrait que tu mettes Majus au milieu, toi, tu es le producteur d'un tube que tu voudrais que Majus fasse en collaboration avec un artiste et ses deux. Donc, Chakula construit un featuring entre Majus et M.Joy et Majus et TNS. Lequel tu construiras et pourquoi ? Ça va, c'est une question qui arrive à bon escient, je pense. Mais non. Personnellement, je ne recommande pas les artistes pour le moment à faire du... Ni jeu, ni jeu. Ni jeu. En fait, il m'a dit ni jeu, mais... J'ai mis la c'est ni jeu. Après, moi, 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 je... est-ce que c'est possible de mélanger le 3 ? Non, non, mais il faut faire le choix. Ça va gérer. Faire le choix, papa. Bon. Déjà, déjà pour un, bon, s'il faut aller vite, s'il faut aller vite, et 12, trois, ce sont des potes. C'est sans rancune, ce sont des potes. Mais moi, il y a tout. Moi, quand j'ai dit un jeu, j'ai mis la Majus à un béga à un flan, à un flan, il y a quelqu'un qui a mis la Majus et il y a M. Joy à un DNS. C'est quoi ? Et puis, on a pensé, on a des ans. Il y a un problème. En fait, pour dire vrai, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu un featuring avec Majus et M. Joy. Ah, ça existe déjà. Non, on n'a jamais entendu. C'est pas grave. Maintenant, toi, les choix que tu fais, mon choix, je vais porter sur Majus et M. Joy, Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce sont des artistes qui veulent être internationaux, ils ont des ambitions internationales. CNS, maintenant, tu les mets où ? CNS, oui, c'est un artiste, c'est sans... Tu veux dire local ? Non ! Mais c'est-ce que tu es un directeur ? Je ne me mets pas devant un fait accompli. tu t'aimes toi-même devant le fait accompli. en fait, j'ai préféré les trois, mais tu as voulu qu'on t'aime avec les deux. La vérité était que tu construises un featuring, un show. Bon, on va aller avec Majus et M. Joy. Pourquoi Majus et M. Joy ? Ce sont des artistes qui veulent être internationales, entre guillemets, vu leurs ambitions, vu ce qu'ils représentent. Déjà, il y a eu un award qu'on salue d'ailleurs, entre guillemets. J'ai ma award au Nigeria. Majus a remporté un trophée. Merci. On a compris. remporté un trophée. On a compris le choix. Il faut que j'aille pour CNS. Non, mais tu as déjà fait le choix. pour CNS. Non, il faut que j'aille pour CNS. Action ou vérité ? Oui, c'est une action. C'est une vérité. Action ou vérité ? Une vérité. Fais le choix. C'est une vérité. Action ou vérité ? Non, parce qu'il est fini pour CNS. Bon, mosaïque. C'est aussi un poste, tu vas se sentir lésé, par rapport à mes choix. CNS, salut. CNS, je te salue. On passe à l'eau. On y va, on y va. Action ou vérité ? Les réalisateurs, les acteurs qui tu le vois ont aussi peur comme ça. Action ou vérité ? On peut aller... Action, ça va gérer. Ah, dans une action ? Oui, ça va gérer. Tu vas gérer ? Oui, sans problème. Tu peux nous interpréter... La chanson, elle est faite beaucoup plus en Lingala. OK. Ou Mama. Tu connais les chanteurs ? Ou Mama. D'amis palil. Voilà. Tu vois, moi, je m'arrive à mon Lingala. Non, non, non. Ah, maintenant, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne parle pas à Lingala. Tu sauras. Tu vas demander une action. Elle est difficile. Non, elle est simple. Je n'ai pas interprété, mais derrière, je chante mal, mais je peux interpréter. On n'a pas dit que tu chantes. Oui. Qu'est-ce que je dis ? Ces phrases sont en Lingala. Oui. Tu nous les mets juste en Swahili. Je suis réaction. Bon, essaie un peu d'y aller, juste un peu. Moi, je ne suis pas un chanteur. Non, essaie d'y aller en Mimbo. Tu es quelqu'un qui coopère presque tout le jour avec les artistes musiciens. Ah, Mosaïque. En Mimbo. Non, je n'ai pas un chanteur. C'est un petit homme. Je connais très bien. C'est un petit homme. Je ne sais pas. En fait, Mimbo est un Lingala, mais quitter de Lingala en français, ça va me compliquer. Je ne dis pas en français. Plutôt Lingala en Swahili, ça va me compliquer. Je ne parle pas trop Lingala. Je ne parle pas, j'entends, mais je ne parle pas. C'est un Lingala. Non, je suis d'où. Ah, merci. Action ou vérité. On a eu une affaire. On a eu un état. On a eu un état. L'Élalisation. Donc, Mimbo est une vie. Action ou vérité? Une vérité. Ça va gérer. Mais non, moi, ça comprends. Tu te penses que l'action que ça va gérer, tu reviens sur une vérité que ça va gérer. Partout, mais je vais gérer. On y va. Alors, il y a une réalité qui a touché Mosaïque à un moment donné. Selon que tu avais un conte. Ok. Pour qu'on a un conte de YV, Fantôme, Facebook. Il est contre l'utilisation de musiciens. Ok. Il est contre Yacob Yacoyeri. Il est contre M'a un moment donné. M'a un moment donné. Déjà. M'a un moment donné. M'a un moment donné. M'a un moment donné. je ne sais pas donner des rapports à quelqu'un. Quand on est déjà éteigné? Hein? Quand on est déjà éteigné? Tu ne peux pas reconnaître les mots. C'est un truc trop sensible. Sensible dans quoi? Je n'ai jamais eu à répondre sur ça. Non, mais il y a un moment donné. C'est sensible en quoi? Toi, tu crées un conte sur le nom d'une femme. Tu commences à insulter les gens. Aujourd'hui, ça commence à être sensible. Non, tu affirmes. Non, mais toi, désaffirme alors ce que je viens de dire. Oui, tu me laisses parler. C'est ça. Bon, en fait, il y avait un certain temps, il y avait un conte, tu me laisses pour m'en parler. Il y avait un conte d'une femme qui allait dans le groupe de République Ville. OK. Au Facebook, on a un groupe, c'est un groupe ouvert. Malheureusement, on a laissé le groupe ouvert à n'importe qui, à n'importe quel artiste qui avait un projet au lieu de passer par nous que passer par le groupe. Et cette personne insultait les artistes, à la limite. Mais les gens comprenaient ça, que c'était pour les vibes. Et certains artistes ont dit, mais ils n'ont pas pris ça bien. C'est pas les cités et tous ici. Et on a été interpellés pour ça. Et Dieu est grand. On a été interpellés, donc c'est n'importe qui. Non, les artistes, interpellation, il n'y a pas à... Il n'y a pas à interpeller. Oui, il n'y a interpellé en tant que numéro un de la plateforme pour dire qu'il y a quelqu'un qui insiste. D'ailleurs, je ne me connecte pas sur Facebook directement. Je suis plus présent sur Instagram. Oui, maintenant, ils nous ont... Les artistes nous ont parlé sur ça, sur ces faits. Et Dieu est grand, on a géré. Ce sont des histoires qui ne vont jamais se reproduire. En affirmant vraiment que peut-être que certaines personnes pensaient que c'était directement un membre des Républiques-Ville. Non, ce n'était pas un genre un membre, c'était toi. Non. Pourquoi tu peux dire ça ? Merci. Ou bien tu fais prêcher les faux pour avoir les frais. Non, attends que je puisse finir. C'était, en tout cas, les temps nous ont imparti. La vérité, non, j'ai fini parce que tu ne peux pas affirmer ça comme ça. En fait, ce n'était pas moi. Et je ne suis pas éduqué comme ça à insulter les artistes. Ils ont entendu. C'était un plaisir pour moi de traiter sur ce plateau. de Mosaïque. On se revoit prochainement. Merci. On se retrouve prochainement sur Téléspectateurs. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada